Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo qui va vous présenter des autobus standards GX107 et GX187 articulés fabriqués par le constructeur carrossier qui est situé dans les Deux-Sèvres qui s'appelle Euliezbus. Euliez est un constructeur carrossier qui a commencé dans les années 30 en fabriquant des charrettes et qui s'est développé en fabriquant des autocars sur des châssis de toutes marques, de très nombreuses marques et qui a acquis une réputation vraiment assez forte au point de travailler avec Mercedes-Benz jusqu'en 1983, donc pendant les années 70 jusqu'en 1983. ils ont développé une gamme d'autobus sur châssis Mercedes, le Euliez O305 et le articulé Euliez O305G. Voilà pour les véhicules qui ont été fabriqués jusqu'en 1983 sur des châssis Mercedes-Benz. Voilà, sauf que la collaboration a dû être interrompue et Euliez a dû changer de fournisseur de châssis, c'est-à-dire a dû utiliser les châssis proposés par Renault Véhicule Industriel, fabriqués donc à Vénitieux jusqu'en 1989, des châssis de la gamme PR100. Cet autobus né en 1971, fabriqué jusqu'en 1989 à l'usine de Vénitieux dans le Rhône, à côté de Lyon. Une gamme donc qui aura connu un grand succès et à partir de 1983, Euliez Bus devra fabriquer des autobus urbains sur des châssis de PR100. Naturellement, Euliez Bus aura dénommé son bus standard GX107 sur châssis PR100 et l'articulé GX187 sur un châssis de PR180. Alors, le premier véhicule qui a été proposé en 1983, c'est celui-ci, exposé à Dijon lors d'un congrès des transports publics. Et dans la foulée, la ville de Dijon a commandé les premières unités du Euliez GX107. On peut noter que les solutions de garnissage intérieur sont tout à fait similaires à ce que Euliez fabriquait sur des châssis Mercedes-Benz. On peut quand même noter qu'il y a des nouveautés, notamment les nouvelles trappes d'aération des trappes opaques au pavillon qui seront fabriquées jusqu'en 1998 et les derniers exemplaires produits, ainsi que sur les PR112 et PR118 à partir de 1994 jusqu'en 1998, donc les modèles Renault. Encore une remarque sur le type de siège que l'on aperçoit dans cet aménagement intérieur. C'est un siège qui est né de l'ancienne gamme d'autobus fabriqués sur les châssis Mercedes-Benz. Une gamme qui s'appelait, alors attention, le nom est très américain, Colorado. Voilà, l'aménagement intérieur est accueillant, agréable et confortable. La qualité du siège Colorado accentue encore ce bien-être. Voilà donc un siège au nom américain pour des prestations vraiment formidables. Un siège moelleux, tout à fait apte au confort, même upgrade. On va dire qu'il upgrade vraiment le confort d'un autobus urbain. Voilà pour le bref descriptif du premier Eulias GX107. Voilà le premier Eulias GX107 exposé à Dijon et qui aura été commandé dans la foulée par la même ville. Voilà. Ensuite, nous avons une deuxième version, une version un peu plus aboutie où on aperçoit que les bas de caisse ont changé. On aperçoit aussi quand même, enfin moi je trouve que le véhicule est vraiment magnifique. Le design de la face avant est vraiment formidable. Aidé d'ailleurs par les premiers logiciels de conception assistés par ordinateur. On aperçoit des vitres deux tiers supérieurs coulissants et un tiers inférieur fixes. Et on aperçoit des sièges Chardon qui ne sont pas du meilleur confort. Mais bon, voilà, c'est mieux quand il y en a d'autres. Chardon a fait aussi des sièges à haut dossier qui étaient nettement plus confortables. Voilà. Malheureusement, Chardon est un constructeur de sièges qui a disparu. C'est bien dommage. On aperçoit aussi qu'il y a une barre de maintien, une barre longitudinale le long de la baie vitrée. En avant de la porte médiane, il s'agit simplement d'un emplacement pour passager debout. On verra ça tout à l'heure dans la fiche technique. Enfin, une dernière version, une des dernières versions fabriquées avec un pare-brise aux bords inférieurs qui sont arrondis. C'est la version la plus moderne du GX 107. Et par contre, les aménagements intérieurs sur ce véhicule ont aussi évolué. On aperçoit que le véhicule est doté de sièges Renault CITAD 18C anti-lacération, avec des colonnes et mains courantes et poignées aux deux dossiers et des cales hanches peintes en époxy vert. On aperçoit que les coloris intérieurs se sont nettement modernisés, c'est-à-dire du bleu foncé en célamine aux faces latérales, le pavillon en célamine clair, les tôles de boussoir qui sont peintes aux teintes claires. Bien entendu, les teintes sont totalement personnalisables, les deux rangs d'éclairage au pavillon et les supports d'information en voussoir. Voilà, en plus évidemment de l'oblitérateur et des deux aérateurs à l'extrémité arrière du pavillon. Voilà, on aperçoit donc une grande plateforme pour passagers debout, avec la remontée du tapis de sol navette sur les faces latérales. Voilà les observations que l'on peut faire de l'autobus Euliez GX 107. Je vous propose de découvrir tout de suite la fiche technique. Alors, on va prendre les dernières fiches techniques, parce qu'il y a eu tellement d'évolution sur cet autobus. On va prendre une version de 1993, qui est un bon cru, on va dire, c'est-à-dire un cru assez abouti. Voilà, donc, alors le poids, alors déjà j'adore la photo, la perspective est absolument magnifique, et j'adore cette photo. Voilà, donc c'est dommage qu'elle ne soit pas couleur, parce que vraiment la perspective est vraiment formidable. Alors, la longueur hors-tout est de 11,59 mètres, l'empattement, donc toujours 5,60 mètres, comme sur le PR-100, hauteur du plancher à vide 68 cm, hauteur intérieure libre 2,18 mètres. Donc là, ce sont les principales caractéristiques du Euliez GX 107. Alors, les implantations, elles sont très intéressantes, parce qu'on a une version 2 portes et une version 3 portes. Alors, ça c'est formidable, parce que Euliez n'a jamais eu de problème pour s'adapter aux demandes du client, voire même les anticiper. Alors, c'est un peu dur de vous montrer une version 3 portes quand on n'a qu'une version 2 portes. Sachez qu'elle se trouve à exacte distance entre la porte avant et la porte médiane. La troisième porte se trouve juste en arrière de l'essieu avant. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas d'illustration. On peut noter, donc, alors, il y a énormément de possibilités d'aménagement intérieur. L'aménagement le plus simple, c'est le numéro 01. On ne va pas faire compliqué. C'est exactement celui de la configuration, la dernière configuration que je vous ai montré avec les sièges Renault CITAD 18B 18C anti-lacération. L'intérieur bleu et vert. On a des sièges, donc, qui sont, à partir de la porte médiane, sur la partie arrière, tous sur surélévation obligatoire, c'est-à-dire les passages de roues, le moteur, le couloir en pente, pour accéder à la banquette arrière de 5 places. On a, en partie avant, donc, les passages de roues avec des sièges en dos à dos. Il est tout à fait possible d'en mettre deux côte à côte de chaque côté, à l'avant, enfin, dans le sens de la marche et de dos à la route. Pareil, la grande plateforme pour passagers debout entre les deux essieux, l'essieu avant et l'essieu arrière. Voilà ce que j'avais à dire sur cet aménagement et qui prouve aussi, qui montre aussi, toutes les variétés de possibilités d'aménagement intérieur. Comme on peut le voir sur le numéro 57, ici, où on peut voir qu'on peut avoir carrément un grand bac, une grande plateforme pour passagers debout à droite et à gauche entre les deux essieux. Voilà, là, c'est vraiment maxi capacité, et non seulement maxi capacité, mais là, on n'a plus trois rangées de sièges, mais quatre rangées de deux fois deux sièges avant la banquette arrière sur le podeste arrière. Ensuite, alors ici, c'est exactement ce que je vous disais à la place de, enfin, quand je vous parlais du 0.1, le 0.5, c'est au lieu d'avoir trois sièges simples, en partie avant, on en a trois fois deux. Voilà. Ici, on a une version trois portes. Version trois portes, alors voilà, donc c'est exactement ce que je vous disais, la porte médiane, enfin, la porte est juste située entre la porte avant et la porte médiane. Voilà, voilà, en arrière, de l'essieu avant, donc avec une possibilité d'une plateforme pour passagers debout entre les deux portes. Alors, l'aménagement est un peu en zigzag, voilà, et là, par contre, peut-être que celui-là est plus intéressant. Voilà, celui-là est plus intéressant. C'est toujours un aménagement trois portes, mais avec des sièges latéraux par rangée de trois sur le passage de roue avant droit. Et entre les deux portes, médiane et médiane arrière. Voilà ce que j'avais à dire sur les aménagements intérieurs. On peut observer, évidemment, une configuration 41 place assise, c'est-à-dire maxi capacité place assise, très prisée des réseaux d'Île-de-France, qui faisaient de l'urbain et de l'interurbain, voilà, un peu d'autoroute, parfois, sur certaines lignes. Donc, c'est un véhicule qui, vraiment, peut être 100% urbain avec cette configuration-là, en version trois portes, vraiment, et 100% interurbain avec cette version-là. Donc, vraiment, le E-Liès GX107 et surtout E-Liès Bus n'a jamais hésité à proposer des produits vraiment très, je dirais, flexibles. Voilà. Alors, le châssis et structures, donc structure autoportante, partie inférieure, tube acier, revêtement allié, fer-zinc, souderé électriquement. Donc, l'alliage fer-zinc est un gage d'anticorrosion. Voilà. Partie supérieure des tubes acier profilés à froid, soudés électriquement. Toute la tollerie acier est un revêtement allié. Bas de caisse, face avant et arrière en polyester, protection anticorrosion. C'est pas précisé, c'est pas de la cataphoraise. Ensemble moteur boîte situé à l'arrière, portillon relevable avec serrure à déclic et compas à gaz, accès moteur, batterie, tableau électrique et organe pneumatique. Portillon pivotant pour accès au tunnel d'aspiration d'air, grille anti-salissure de radiateur, deux portes louvoyantes à deux venteaux, porte arrière à bord sensible et système de réversion, porte avant dégivrante. Options. Troisième porte louvoyante à deux venteaux, self-service, commande forcée de porte arrière, comptage voyageur, marche sensible, tapis contact sur porte avant et ou porte arrière, marche mobile sensible en une ou deux parties sur porte avant et ou porte arrière, ouverture séparée des venteaux de porte avant, porte roue de secours dans le coffre côté gauche, accès par portillon relevable, accessoires extérieurs, joues d'aile en caoutchouc moulé, rétroviseur droit et gauche monobras. Pare-choc avant et arrière en trois parties, jet d'eau au-dessus des portes, porte drapeau intégrée, protège goujon de roue avant, girouette frontale avec calico, avec manivelle extérieure et fenêtre de visualisation, désignation à droite et numéro de ligne à gauche. Options. Rétroviseur dégivrant, rétroviseur dégivrant à réglage électrique du poste de conduite, publicité extérieure latérale et arrière, enjoliveur de roue, plaque de parcours latérale, girouette avec désignation à gauche et numéro de ligne à droite, donc l'inverse de ce qui est en série, girouette arrière, numéro de ligne en haut de la lunette arrière, girouette latérale désignation en haut de baie, ces différentes girouettes peuvent être manuel électrique ou électronique. Équipement intérieur. Voussoir de pavillon tôle laqué, revêtement de la partie centrale du pavillon en stratifié, ton uni, revêtement des panneaux sous baie en stratifié, ton uni, revêtement des montants de baie en tôle laqué, plancher contreplaqué protégé par résine phélonique sur les deux faces isolées des vibrations, revêtement de sol, tapis haute résistance jusqu'à la partie supérieure des plaintes et surpassage de roue couleur mocha, emmarchement recouvert de tapis PVC, rainuré noir, nez de marche en profil aluminium, colonne et main courante en inox, support et rambarde, raccord et embase en aluminium moulé, rambarde de tenue aux portes avant et arrière, poignée montoire sur porte, cloison transparente en arrière des portes avant et arrière, jeu de trois rétroviseurs intérieurs, jeu de plaques réglementaires, siège type V81 avec garniture, tissu, enduit, accotoir inox, côté couloir, piétement peint époxy noir. Ensuite, nous avons en option des équipements intérieurs, l'habillage pavillon en moquette, habillage soubet en moquette, boîte à pharmacie non garnie, extincteur, remontée de tapis de sol sur panneau, colonne et main courante en époxy, cadre d'information intérieure, poignée de main courante, siège passager avec revêtement tissu ou velours, siège avec pied inox, autre siège passager, coquille, garni tissu ou non, anti-vandalisme ou autre, nous consulter. Alors, j'avais fait une vidéo sur les aménagements intérieurs du PR100, je pense que vous pourriez vous y reporter parce que le siège V81, sauf erreur, a été évoqué dans ma précédente vidéo et avec une illustration. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Un poste de conduite semi-fermé par cloison montée sur silent block intégrant une armoire SAE, c'est-à-dire un système d'aide à l'exploitation derrière le conducteur, retour vitré à droite, portillon conducteur pivotant avec poste de perception incorporé, porte-manteau et porte-documents, siège conducteur suspendu, store par soleil frontal et latéral chauffeur, éclairage plafonnier, tableau de bord avec pupitre central de conduite, pupitre gauche de service et pupitre droit d'exploitation, alarme sonore sur les circuits d'air, circuit d'eau, huile et eau, porte-bagages au-dessus du conducteur avec ventilation forcée intégrée, option, store par soleil frontal côté droit, répétiteur d'arrêt demandé sur portillon de girouette, contrôlographe électronique, un ou deux conducteurs avec ou sans compte-tours, commande inhérente au self-service, visibilité par brise, feuilleté galbée en une partie, glace arrière plane, baie chauffeur, deux parties inférieures coulissantes, trois baies issues de secours relevables, six baies fixes parties supérieures basculantes, glace fixe sur les portes d'accès, option, baie coulissante, deux tiers supérieures, un tiers inférieur avec ouverture de sécurité, tout issue de secours à partie supérieure basculante, baie en arrière de la porte-avant avec support de girouette, vert teinté bronze, plus tard on proposera, mais ce ne sera pas sur cette gamme d'autobus, ce sera sur les GX 317 à partir de 1999 je crois, un vert teinté vert, de couleur verte donc, à thermique, voilà, un vitrage à thermique, baie conducteur avec des flecteurs en option, pare-brise teinté bronze, aérateur opaque au pavillon 1 ou 2, aérateur translucide au pavillon 1, 2 ou 3, chauffage, ventilation, un aérotherme chauffage, dégivrage avant 14 000 kcal par heure, avec diffusion de l'air sur toute la base du pare-brise, un aérotherme d'habitacle 8500 kcal par heure, renouvellement de l'air par aspiration dynamique au pavillon par deux extracteurs électriques, donc ce qu'on avait vu tout à l'heure, les deux aérateurs en partie arrière du pavillon. Ensuite, en option, on a l'isolation thermique du pavillon, aérotherme d'habitacle supplémentaire, générateur autonome d'eau chaude 20 000 kcal par heure, ça, ça s'appelle un V-Basto, c'est-à-dire c'est un chauffage autonome qui permet d'avoir directement le chauffage en tout début de service l'hiver, c'est très très agréable de rentrer dans un bus chauffé, voilà, sans faire appel à la chaleur du moteur, puisque le moteur en début de service n'est pas chaud, donc on n'utilise ni la chaleur du moteur, ni la pompe de relance, voilà, une ou deux trappes d'aération au pavillon en option. Électricité, circuit 24V, alerte alternateur 24V, 120A avec régulateur de batterie 12V, 173Ah sur chariot coulissant dans le coffre avant gauche, démarreur 24V, 8,40kW, prise de charge et charge Fenwick, câblerie sous gaine plastique, sécurité de l'ensemble des circuits assurés par disjoncteur thermique, armoire électrique centrale à l'avant gauche, avec portillon, contacteur de sécurité dans compartiment moteur, deux blocs optiques, projecteur rectangulaire code phare, projecteur l'ombre porté, combiné, feu de position, indicateur de changement de direction et feu de gabarit, catadiopres relatéraux, à l'arrière, deux indicateurs de changement de direction, deux feux stop, deux feux rouges, un feu rouge anti-brouillard arrière, un feu de recul, deux catadiopres, signal de détresse, essuie-glace à balayage angulaire, deux vitesses avec intermittence, lave-glace électrique avec gicleur incorporé au bras d'essuie-glace, éclairage intérieur par 11 tubes fluorescent de 18W dans les houssoirs, protégé par plaque, un plafonnier au-dessus du poste de perception, un plafonnier au-dessus de chaque emmarchement, un éclaireur du compartiment moteur, un éclaireur de compartiment électrique, cinq contacteurs de demande d'arrêt sur les colonnes, un boîtier arrêt demandé sur portillon de girouette, prédisposition pour sonorisation pour quatre haut-parleurs, système économique, gros consommateur, moteur arrêté, compteur de vitesse, option 4 batteries 6V, véhicule sans batterie, prise de charge Kéops ou Martin Lunel selon l'équipement du dépôt, deux phares anti-brouillard encastrés dans les pare-chocs avant, boîtier lumineux arrêt demandé supplémentaire, contacteur de demande d'arrêt supplémentaire sur montant de baie ou sur colonne, répétiteur d'arrêt demandé sur portillon de girouette, quatre haut-parleurs, contrôlographe électronique, un ou deux conducteurs avec ou sans compte-tours et compte-tours. Peinture, peinture de la structure par coverplast, épaisseur sans micron, protection tollerie extérieure, couche d'impression phosphatante, couche d'après, lac de finition polyuréthane, épaisseur 150 microns, protection du sous-bassement par endoprène, protection intérieure par enduit bitumineux. Alors, ce n'est pas protection intérieure, je pense que c'est protection inférieure. Sauf erreur, partie intérieure latérale du pavillon, laqué polyuréthane, même teinte que l'extérieur, peinture extérieure, lac polyuréthane, un ton, sans découpe, protection des structures inférieures, tubulaires par produit cireux. Option, peinture intérieure, pavillon et montant de baie, autre teinte que celle de base, découpe selon choix client. Alors, les découpes intérieures, ce que je trouve très intéressant sur les dernières versions du GX 107, c'est que les teintes, alors, dans les années 80, les teintes étaient dans les couleurs marron, orange, et ensuite, elles se civilisent un peu plus, et je trouve que c'est formidable. Alors, on va quand même faire un petit comparatif, juste pour se souvenir de ce que nous avons vu. Là, on est en 1983, avec les sièges Colorado, et là, on est en 1993, donc 10 ans plus tard, avec les sièges Renault Cytale 18B. On peut observer que, en 1983, les coloris sont marron, foncé et orange au pavillon. Voilà, marron foncé sur les faces latérales, et les sièges marron et orange. On peut observer quand même qu'on a changé l'époque, et ça change beaucoup de choses. Ça change vraiment beaucoup de choses. Voilà, et c'est un changement en nette progression. Voilà. Il ne faut pas oublier que, enfin, quand même, au niveau du design, on est vraiment chez les meilleurs. Alors, la Eulies GX 107, enfin, voilà. On va comparer quand même avec le PR100 de 1993, qui se trouve ici. Moi, je suis un fan de PR100, je suis né avec. J'ai grandi avec, mais c'est vrai qu'il commençait à cuiser son âge. Alors, c'est vrai que l'année suivante, il y aura eu la face avant Safra. Maintenant, voilà. La concurrence entre les deux se jouait à 5 à 10 % sur les délais de livraison, sur les équipements. En tout cas, la concurrence était réelle entre les deux constructeurs, même s'ils partageaient, évidemment, le même châssis. Le même châssis Renault, motorisé Renault, voilà, fabriqué par Renault à Vénissieux. Voilà ce que j'avais à dire sur les équipements intérieurs. Alors, le moteur, nous sommes en avril 1993. Le moteur, donc, c'est un MIP, P pour pencher. C'est un moteur penché à 55 degrés. Donc, c'est un MIP 06-20-45, 4 temps diesel, donc à lésage 120, d'où le 20 du 06-20-45. Course 145 mm, d'où le 45 du MIPR 06-20-45. 6 cylindres en ligne, penché à 55 degrés, donc, de 9,84 litres ou décimètres cubes. Voilà, donc, suralimenté par turbo sur échappement, air refroidi. Air d'admission refroidi, donc, c'est donc un moteur intercouleur de 206 chevaux, c'est-à-dire 900 Nm, 92 mkg, à 1200 tours minutes. Et en option, on a le 253 chevaux à 2100 tours minutes, donc 1000 Nm, 102 mkg, à 1400 tours minutes. Nous avons en option aussi le préchauffage moteur V-Basto ou thermoplongeur, dispositif de gazage à niveau constant, graissage centralisé, coupure gazole sur arrêt d'urgence. Boîte de vitesse de Céline, nous avons une ZF à 4 rapports, 4 HP 500. En option, une boîte automatique, donc, Feut 851.2 avec moteur de 206 chevaux à 3 rapports. Nous avons aussi une boîte à 5 rapports ZF, ZF 5 HP 500 avec moteur 206 et 253 chevaux. Nous avons la boîte Feut 863 avec moteur de 253 chevaux, donc 3 rapports avant toujours. Et nous avons la boîte Feut 864 avec moteur de 253 chevaux, mais qui est une 4 rapports avant. Voilà, pont arrière, pont hypoïde, pont hypoïde type banjo, porteur et moteur à cuve centrale, double réduction par couple spiroconique à l'entrée des pignons et conique dans chaque moyeu. Rapport série 16-41. Alors, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, voilà, nous avons 4 couples de ponts, du plus long au plus court, et nous avons 5 boîtes de vitesse, selon que le moteur soit de 206 ou de 253 chevaux. Voilà, donc, alors, il faut savoir deux choses, que plus le couple de ponts est court, moins le moteur est sollicité et moins il consomme. D'autre part, au niveau des boîtes de vitesse, plus il y a de rapports de boîtes de vitesse, moins le moteur est sollicité. Parce que, par exemple, pour obtenir une vitesse de 75 km heure, il vaut mieux avoir 5 rapports que 3 rapports. Parce qu'avec 3 rapports, les rapports vont être poussés, poussés, poussés pour passer de la première à la deuxième, poussés, poussés pour aller de la deuxième à la troisième. Tout ça pour arriver à 75 km heure, alors qu'avec une boîte à 4 ou 5 rapports, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est une évidence et ça, il faut le comprendre. Donc, voilà, après, c'est selon aussi ce qu'on fait du véhicule. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait de la ligne urbaine plate ? Est-ce qu'on fait de la ligne urbaine à forte fréquentation avec un relief important ? Est-ce qu'on fait de la ligne interurbaine qui a des portions de national à 90 km heure à l'époque ou d'autoroute ? Donc, tout ça, ça mène à des choix qui sont parfois un peu compliqués. Et on peut effectivement observer qu'il y a 3, 12 et 3, ça fait 15. Il y a 15 possibilités d'équipement du GX 107. Voilà. Donc, j'ai expliqué ça sur les fiches techniques d'Agora GX 317. Donc, je ne reviendrai pas sur le sujet. Je pense que vous avez compris. Par exemple, la ligne du bas dans la colonne de gauche coupe le 13 x 41. Quand on voit que la vitesse associée, la deuxième colonne, 59 km heure, on voit que la première ligne, c'est 16 x 41, 72,6 km heure. On comprend que le couple 13 x 41 est un couple de pont court, que le 16 x 41, à contrario, est un couple de pont long. Voilà ce qu'il faut savoir. Suspension type mixte constituée de coussins pneumatiques à souplesse variable et de ressorts à l'avant, deux ressorts hélicoïdaux, deux coussins pneumatiques, barre stabilisatrice, roues indépendantes à l'arrière, deux ressorts à l'âme, quatre coussins pneumatiques, barre stabilisatrice, amortisseur télescopique à double effet à l'avant et à l'arrière, hauteur constante du plancher par trois valves de nivellement, en direction, train avant à roues indépendantes, direction assistée à vérins intégrés, air comprimé, pression 8 bar, compresseur d'air, bicylindre 330 cm3 entraîné par la distribution et refroidi par eau, canalisation d'air en cuivre, dessicateur d'air, clapet manuel sur réservoir d'air. En option, purge manuel par tirette des réservoirs d'air, regroupé dans le coffre pneumatique, freinage. Freinage principal, frein tambour à commande pneumatique avec réglage automatique, deux circuits indépendants avant et arrière, deux réservoirs d'air indépendants de 40 litres, ralentisseur hydraulique incorporé à la boîte de vitesse et couplé au frein principal, frein de secours pneumatique commandé par un robinet à main sur les roues arrière, réservoirs indépendants de 20 litres, frein de parkage pneumatique, cylindres à verrou sur roue arrière, frein d'exploitation, dispositif manuel d'immobilisation temporaire par action progressive d'un des circuits de freinage arrière, option ABS, système anti-blocage des roues, commande manuelle de ralentisseur obligatoire pour les véhicules circulant sur les axes ou régions dites difficiles, mais c'est aussi très intéressant sur un véhicule qui est puissant et sur des vitesses qui sont importantes et sur des lignes avec un fort relief, c'est-à-dire qu'en pente, en charge, à pleine vitesse, c'est quand même bien d'avoir une commande manuelle du ralentisseur. C'est rassurant pour le conducteur et ça facilite beaucoup le ralentissement du véhicule. Réservoir à combustible de 100 litres situé au centre du véhicule, protégé contre la corrosion, jauge électrique, remplissage côté droit, option 2 x 180 litres communiquant, au lieu d'avoir un réservoir de 200 litres. Roues et pneumatiques, pneumatiques 11 R22 5, jumeliers à l'arrière, option pneumatique à l'entretien ou roue de secours. Voilà ce que j'avais à dire sur le Euliez GX 107 d'avril 1993. Ce que je vous propose de faire, c'est un point aussi sur l'autobus articulé GX 187, tant qu'on y est. Alors, là, l'autobus GX 187 est donc la version articulée du GX 107. Apparu depuis la même année, évidemment. Voilà le GX 187 que je vous ai montré tout à l'heure, avec les sièges Colorado. Alors là, on a quand même un intérieur un peu plus clair que tout à l'heure. Cela dit, il y a toujours le orange au plafond. J'aime beaucoup le orange personnellement, donc ça ne me gêne absolument pas. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même très typé années 80. Le poste de conduite, là aussi, qui est un des premiers. Coloris marron aussi. Donc voilà, c'était l'époque. C'est le GX 187 avec des quatre adiopres sur les côtés, d'ailleurs. Réfléchissant orange. Voilà, c'était un véhicule très de son temps. Ensuite, évidemment, l'esthétique a quand même évolué. On peut noter quand même à l'intérieur, puisqu'on les voit, les sièges Chardon à haut dossier qui sont extrêmement confortables, qui sont très ergonomiques. Il faut quand même leur rendre hommage, puisque Chardon est un constructeur qui malheureusement n'est plus opérationnel. Voilà pour le GX 187 photographié au Futuroscope. Voilà. La vue de la brochure à l'arrière, toujours les sièges Renault Cytade, des coloris foncés au plafond, coloris clairs et des teintes panachées de sièges marron, rose et violet. Les sièges Renault Cytade 18C anti-lacération. Voilà. Alors, le GX 187, évidemment, reprend tout de la conception du GX 107, avec une longueur de 17,86 mètres. Sinon, les caractéristiques, comme la hauteur intérieure libre de 2,18 mètres ou la hauteur du plancher de 680 millimètres, sont tout à fait identiques à celles du GX 107 standard. Les aménagements intérieurs, donc là, vraiment, c'est vraiment à la demande du client, au même titre que celle du GX 107. Il y a quand même des surélévations obligatoires en arrière, donc en avant et en arrière de l'articulation. Alors, en avant de l'articulation, c'est simplement les passages de roues, donc forcément, il y a des sièges dessus. Il y a ensuite l'articulation. Et ensuite, il y a des rangées de 3 sièges longitudinaux à droite et à gauche, en avant de la porte arrière, donc, qui sont sur surélévation obligatoire, parce que dessous, il y a le réservoir à combustible. Voilà. Donc, on peut noter qu'effectivement, la partie avant est tout à fait similaire à celle du GX 107, donc avec exactement les mêmes caractéristiques de possibilités d'aménagement intérieur. Voilà. Alors, pareil, la grande plateforme à l'avant, elle peut être cassée par une implantation supplémentaire de deux fois deux sièges sur surélévation ou à hauteur de plancher, par exemple. Ça, c'est typiquement Euliez. C'est on s'adapte aux besoins du client. Pareil, là, le passage de voie avant droit, qu'est-ce qu'on voit ? Deux fois deux sièges en dos à dos, plus des sièges sur surélévation, par deux, jusqu'à la porte médiane. Ça, c'est intéressant. Il y a un aménagement, ma foi. Pourquoi pas ? Voilà. Moi, ce qui me chante un peu, c'est les deux sièges-là. Je pense que là, ils auraient dû mettre une rangée de un siège seul et un siège seul-là. Ça aurait facilité la circulation des passagers. Mais bon, c'est qu'une remarque comme ça. Là, on a le GX 187 en maxi capacité place assise, presque. Quelques plateformes uniquement face aux portes médianes et arrière. Pourquoi pas ? Peut-être une version aéroport. Je ne sais pas. Enfin, voilà. Là, pareil, c'est sans la plateforme face à la porte médiane. Mais par contre, il y a une plateforme en avant de la porte médiane. Donc ça aussi, c'est une spécificité. On va directement aller, puisque les caractéristiques techniques sont tout à fait similaires. On va quand même préciser que c'est un autobus tracteur-pousseur. C'est-à-dire, voilà, pont médian et pont arrière. Donc pont médian, pont hypoïde type banjo, porteur et moteur. Donc c'est un pont médian moteur. Donc, ce qui signifie que si on soulève le GX 187, on est sur des chandelles, on démarre le moteur et on accélère un tout petit peu. Les roues arrière et les roues médianes vont tourner. C'est-à-dire que c'est un autobus tracteur-pousseur. Le moteur, la puissance du moteur est transmise par un arbre de transmission haut à l'essuie arrière. Et de l'essuie arrière, il y a un arbre de transmission articulé qui transfère le mouvement, l'énergie du moteur au pont médian. Voilà, donc le pont médian, pont hypoïde type banjo, porteur et moteur à cuve centrale, double réduction par couple conique. Hypoïde dans le cuve centrale et pignon conique dans chaque moyeu, rapport 14-41. Donc là, pareil, c'est selon les pneumatiques en plus. Donc là, c'est champion. Là, voilà. Vous avez compris, couple de pont court, couple de pont intermédiaire, couple de pont long. Donc selon les boîtes de vitesse, selon l'utilisation que vous faites du véhicule. Voilà, il y a toutes ces possibilités de choix. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, on va quand même revenir au moteur. Donc sachant que le moteur MIPR sur le GX107 était de 206 chevaux et 253 en option. Sur l'articulé GX187, le MIPR 062045, donc toujours sur alimentaire refroidi, propose 253 chevaux de série et 302 chevaux en option. Voilà, donc ce sont les principales différences avec le GX107. Voilà, le moteur de 302 chevaux d'ailleurs, qui équipe aussi un autre autobus à carrosserie Elieze. Le Renault Megabus. Voilà, Elieze est tellement bon et tellement fort et tellement adaptable. Disons que Elieze s'est toujours adapté aux demandes du client, qu'ils ont l'agilité d'un gymnaste. Je crois qu'ils l'ont toujours eu parce qu'il fallait simplement qu'ils aient du travail et qu'ils expriment leur talent en travaillant. Voilà, et c'est pour ça que Elieze Bus est une entreprise à ce point admirable. 40 minutes de vidéo, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci de la liker, merci de la partager. Bien à vous et au plaisir. A bientôt.